Bonjour Denis ! La Grande Motte ! La Grande Motte ! Vous fûtes policier, vous n'êtes plus. Oui, non. On arrête ça, d'accord. Policier, à pied, à vélo, voiture, moto ? A pied, en moto et à cheval. Pas dans l'ordre. Et à cheval. Dans quelle ordre vous avez fait ça ? Alors, j'ai commencé à pied, comme tout le monde. On ne peut pas commencer à moto ? On ne peut pas commencer à moto. D'accord. La sélection ne permet pas tout de suite de commencer en sortant de l'école de la gendarmerie ou de la police en moto. D'accord. Donc pied ? Donc pied, mais j'ai commencé par le cheval, en fin de compte, à la garde républicaine au régiment de Cavalier. Waouh ! Alors là, est-ce qu'on est plus souvent en train de défiler que... C'est plus de la représentation où vraiment il y a... Parce que moi j'ai rarement été contrôlé en voiture par un cheval. Parce que vous ne circulez pas dans le bois de Boulogne, dans le bois de Vincennes. Merci de sauver ma réputation ! La question suivante ! Quel animateur avez-vous contrôlé ? Je me tairai là-dessus. Non mais dans le bois, ce sont des chevaux qui se baladent. Oui, tout à fait. Vous avez deux postes à cheval. Un poste permanent au quartier Carnon, donc pour le bois de Vincennes, et un poste provisoire. Vous y restez une semaine et vous assurez la sécurité quotidienne des promeneurs le jour uniquement. La nuit, c'est autre chose. C'est un autre étalon qui arrive. Ok, et après donc voiture ? Et donc après voiture ? Après moto pardon, après le cheval, moto. Et tout à fait. Est-ce que physiquement, on pense, je ne sais pas, au dos, on pense à une situation qui n'est pas toujours… Oui, le cheval c'est bien pour les loisirs, ceux qui font des compétitions. Mais quand on y travaille, c'est-à-dire quand on est dessus pendant X nombre d'heures, et pareil pour la moto, ça doit faire mal, non ? C'est éprouvant, c'est pour ça qu'il y a un entretien régulier, physique, pour pouvoir tenir le choc. Il faut savoir qu'en moto, à cheval, on peut rester facilement entre 12 et 14 heures. La préparation, la mise en place du 14 juillet. Donc on fait quoi ? On fait du gainage, ces abdos, les dorsaux ? On fait du gainage, la natation, c'est très complémentaire. Et après, la moto là-dessus, on s'entretient, et quand on pratique le loisir moto, ça aide beaucoup. D'accord. François, avec l'escalade, le skateboard et le sol.